Stop aux emballages plastiques, c'est le maître mot de Plastic Attack, un mouvement qui veut donc inciter les consommateurs à se débarrasser de ces emballages qu'ils jugent inutiles et polluants. On en parle avec vous, Marie Vatteau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc responsable, une des organisatrices de Plastic Attack à Bordeaux. Alors vous avez organisé une première mobilisation, c'était à Bouliac il y a deux semaines et vous organisez la prochaine à Auchan, à Mériadec ce samedi. Alors concrètement, racontez-nous comment ça se passe une Plastic Attack, qu'est-ce que c'est ? Alors une Plastic Attack, c'est un événement tout à fait pacifiste. Ça consiste à arriver à la sortie des caisses d'un supermarché avec une ribambelle de caddie, des pancartes et à proposer aux gens de se débarrasser de leur plastique superflu. Donc tout ce qui est sur emballage, c'est-à-dire les promos, les fruits et légumes sous plastique, etc. Alors ce que vous dites qui est intéressant, c'est que finalement, les fruits et légumes sous plastique, c'est aussi valable pour les fruits et légumes bio. Alors c'est vrai que quand on achète du bio, on a envie de se dire, si c'est bio, il n'y a pas de raison d'avoir du plastique encore moins que pour les autres fruits et légumes. Oui, ça agace beaucoup les gens, parce qu'on parle quand même évidemment beaucoup avec les gens dont on débarrasse de leur plastique. Et il y a une espèce de culpabilité. Nous, on n'est pas du tout là pour les gronder, ces gens qui achètent, parce que souvent, ils achètent du plastique malgré eux. Et c'est bien là le gros problème. Et notamment sur le bio, effectivement, les gens ont le choix finalement entre les fruits et légumes conventionnels, qui sont quand même bourrés de pesticides, on le sait aujourd'hui, et le bio. Donc ils se tournent vers le bio, ce qui est en plein boom, mais ils sont obligés d'acheter du bio sous plastique. Donc là, il y a un vrai problème. Et les gens nous disent, mais voilà, mais pourquoi tout ce bio est sous plastique ? Et en fait, c'est assez simple. Ça, c'est de la responsabilité du distributeur. C'est-à-dire que quand vous vendez des fruits et légumes bio, vous devez faire appel à un organisme qui vient certifier que ce que vous vendez est bien bio. Et donc, soit vous faites ce contrôle avant l'emballage, soit vous le faites, soit vous vendez du vrac. Et c'est vous, en tant que supermarché, qui êtes tenu de faire ces contrôles. Donc ça a un coût. Donc en fait, les grandes surfaces préfèrent acheter des gens emballés et des gens contrôlés pour ne pas avoir à leur charge le coût de ces contrôles qui sont en plus quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros quand c'est une grande surface. Donc c'est de la petite rogne sur de la marge et ça ne va pas, ce n'est pas joli. Quel genre de réaction vous récoltez quand vous allez aborder les gens lors de ces plastiques attaques ? Alors déjà, les gens sont un peu surpris parce que déjà, ils voient le plastique. Le but premier de ces attaques, c'est de montrer le plastique parce qu'il est tellement dilué dans notre environnement que finalement, on ne le voit plus tellement. Nous, on fait des gros tas. Enfin, les tas deviennent très gros finalement assez vite. Au bout de 2-3 heures, on a des caddies remplis. Donc les gens déjà voient le plastique. Ensuite, ils sont plutôt généralement assez contents. D'abord, ils viennent se renseigner. Ah bon, ça, ça se biodégrade. Parce qu'ils sont très très mal informés aussi sur les différents types de plastique qui existent. Donc ils jouent plutôt le jeu. Ils sont assez contents de faire un petit geste éco-citoyen et de se rendre compte qu'on peut... Il y a un juste milieu entre le citoyen qui est zéro waste, zéro déchet, qui achète tout en vrac, et celui qui est pressé, qui n'a pas tellement le choix, qui va au supermarché et qui peut quand même faire ce geste éco-citoyen en laissant ces emballages en grande surface. Les emballages plastiques, quand même, en général, quand on fait ses courses, ça sert à transporter ce qu'on achète. Alors c'est quoi la solution ? C'est quand même pratique d'avoir quelque chose pour transporter ces aliments ? Alors nous, en fait, on arrive avec des sacs papiers, beaucoup. On n'arrive pas que avec nos caddies. On réemballe les choses des gens, évidemment. Et on incite les gens à venir avec... Aujourd'hui, ils viennent quand même avec leur caba, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans. Mais il faut qu'ils viennent aussi avec leur sac papier. Et surtout, le but, c'est que les grandes surfaces changent. Et les emballeurs et les producteurs changent leurs habitudes. Parce que l'idée, c'est de faire ricochet, évidemment. Parce que ce que vous dites, c'est que la loi n'est pas respectée, justement, dans les grandes surfaces. Oui, parce qu'il y a une loi qui devrait obliger... Absolument. Il y a l'article 199 du Grenelle 2 de l'environnement qui stipule que toute grande surface d'une superficie supérieure à 2500 m² est tenue d'avoir une zone de désemballage pour les clients, pour qu'ils puissent laisser là les emballages qui sont issus de cette grande surface. Et ça, finalement, ça n'arrive jamais. Finalement, c'est hyper peu respecté. Il y a plus de 70% des grandes surfaces qui ne respectent absolument pas cette règle. D'abord parce qu'il n'y a pas de contrôle réel. Et en plus, parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'évidemment, après, c'est à eux, grandes surfaces, de payer pour ces déchets. Donc voilà. Donc nous, on dit aux gens, laissez vos déchets. Ça fait des grottas, finalement, assez inesthétiques. Ça fait des prises de conscience et ça va forcer les grandes surfaces à, un, faire ces fameuses zones de désemballage qui sont normalement obligées de faire. Deux, à force de crouler sous le plastique, parce que vous pensez bien que si tout le monde laisse son emballage, ça va faire quand même des grottas qui vont vite crouler sous le plastique. Deux, donc, à se tourner vers des distributeurs qui emballent moins ou qui emballent mieux. Dans le fond, pourquoi est-ce que vous vous battez contre le plastique ? C'est parce que c'est polluant ? Je crois que c'est plus à démontrer. Je ne suis pas là pour parler de la pollution, du drame de la pollution plastique. Je pense que le sujet est bien connu. Et d'ailleurs, on le voit bien dans nos attaques. Les gens sont très sensibilisés. Il y a eu le cache d'investigation il n'y a pas très longtemps, qui est toujours en replay, d'ailleurs, sur YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je crois que les gens savent très bien aujourd'hui que le plastique est super nocif à tous les niveaux. Mais ils ne réalisent pas très souvent qu'entre les images choquantes d'une tortue de mer qu'on voit avec une paille plastique coincée dans l'île et leur paquet d'eau, ils ne font pas le lien. Ils ne se disent pas « c'est mon plastique ». Et en fait, c'est notre plastique de tous les jours. Donc voilà, il y a un vrai drame. Et on essaie de faire cette petite action pour accélérer les choses. Justement, il y a beaucoup de gens qui tirent la sonnette d'alarme sur la catastrophe écologique qui nous guettent. Il y a eu des marches pour le climat qui ont rencontré un beau succès au début du mois. Vous êtes porté, vous, par ce sur-so-citoyen ? Ça va dans le bon sens. Bien sûr, je trouve ça formidable. Ça donne de l'espoir, parce que les choses vont déjà très mal. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Déjà, ça va très mal. Mais plutôt que de se dire « oh là là, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde », on peut se dire « bon, on va essayer de limiter les dégâts ». Ça, c'est une façon de lutter contre le désastre écologique. Et je pense que Plastique Attaque, le but, c'est de dire aux gens « vous pouvez, vous, à votre toute petite échelle, tous les jours, et vous êtes dans votre droit, faire ce geste en laissant vos emballages plastiques ». Merci beaucoup, Marie Vatteau, du comité Plastique Attaque Bordeaux. On rappelle donc la prochaine mobilisation. Ça a lieu ce samedi à Auchan-Méradèque entre 14h et 17h. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada